Vraiment, je pense que l'idée des castellets, c'était dans mon bain, c'est toujours, c'est même très souvent, en fait, dans mon bain. J'ai pas d'autres explications à fournir, en fait. C'est un peu nul, mais... D'ailleurs, je pense que du coup, vous me forcez à m'habiller pour cette interview, alors qu'il fait super chaud, mais la prochaine fois, je vous le dis, c'est l'interview tout nous. Après, j'aurais bien aimé voyager à Santorin, mais le voyage, en fait, c'était principalement, du coup, l'Allemagne et la Pologne. C'est deux salles, deux ambiances, on va dire. Mais effectivement, j'aimerais bien pouvoir aller poser le pied un jour à Santorin. Ce serait vraiment top. En Grèce de manière générale, en fait, ailleurs qu'en Pologne de manière générale, ce serait top. C'est pas du tout ma culture, la téléréalité, à peu près de temps, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez sous-exploité, parce que le concept, le concept est vraiment intéressant, en fait, mais je vois... En fait, j'en vois pas qui m'intéresse, tu vois, moi, je fais référence à une question qui est suivante, mais tu prends, par exemple, tu t'en fais une nouvelle, tu vois, on fait notre téléréalité ensemble. Tu prends des bretons, tu vois, au hasard, vraiment au hasard, tu prends des bretons et tu les mets dans un endroit où il y a un événement et tu calcules en combien de temps ils sortent le drapeau breton. Moi, je l'indifie le plus, je pense à Anastasia, parce que je suis une bitch, en fait. On pourrait couper ce mot ? Non, parce que je sais pas, elle est un peu froid et tout ça, mais en vrai, au fond, elle est gentille. Elle est gentille. Pour moi, c'est vraiment, je trouve que les gens qui font ça, c'est vraiment des artistes, c'est un peu de fou. Après, moi, est-ce que je sais personnellement faire ? Est-ce que je trouve que c'est un art ou un passe-temps ? Je trouve que c'est un art pour de vrai. Est-ce que ça deviendrait un passe-temps pour moi ? Non, pas du tout. Le seul modèle que je sais faire, c'est vraiment le diabolo fraise. C'est-à-dire que tu mets un peu de sirop fraise, un peu de limonade. J'adore, parce que je trouve ça vraiment trop stylé. Ils font des trucs de fous avec et j'ai un blanc pour eux. Moi, j'adorais savoir faire ça. Je te montre un exemple. Tu vois, ils jonglent. Ils font des trucs comme ça. Bon, au moins, je n'arrive pas à le faire. Voilà, je ne sais pas. Je suis vraiment, elle me termine parce que ce n'est pas la première fois qu'on me la pose en fait. Je ne sais pas pourquoi je m'en prend toujours en plus. J'ai absolument rien contre les moutons. Je n'ai jamais foutu une pièce en Bretagne. Je ne les connais pas, ce genre. Mais je ne sais pas, un jour, je crois qu'on va me retrouver assassiné avec un coup de naman dans la bouche. Je sais, ce sera mafia bretonne qui m'aura terminé. Ils m'auront fumé. Et je n'ai rien contre les moutons, je vous assure. Je n'ai rien contre les moutons. Pas de quidamane dans la bouche. Rire dans la bouche, je préférence. Merci. Voilà.